Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme de géographie de seconde. Nous allons aborder le thème 2, territoire, population et développement, quels défis ? Et pour commencer, nous allons voir le premier chapitre, des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. Alors pour démarrer, en introduction, on va rappeler quand même qu'en 2050, selon l'ONU, nous serons environ 10 milliards d'hommes et de femmes sur la planète. Ce chiffre, s'il reste une estimation, témoigne d'une croissance démographique élevée. Mais derrière ce chiffre se cache une multitude de situations. Au Japon, par exemple, la population devrait passer de 126 millions à environ 100 millions en 2050, alors qu'au Nigeria, qui est peuplé de 186 millions d'habitants aujourd'hui, la population devrait atteindre près de 400 millions en 2050. On voit bien que les enjeux liés aux transitions démographiques sont bien différents, selon les pays. La problématique sera comment les sociétés font-elles face aux défis démographiques très différenciés ? Et pour y répondre, nous ferons un plan en deux parties. Dans une première partie, nous verrons une grande diversité de situations démographiques. Et puis dans une deuxième partie, nous verrons comment faire face aux défis démographiques. C'est donc parti, grand A, une grande diversité de situations démographiques. Grand A, une croissance mondiale marquée par la transition démographique. Alors nous sommes aujourd'hui 7,7 milliards d'hommes et de femmes vivant sur Terre, mais en 1960, nous n'étions que, entre guillemets, 2,5 milliards, et en 2000, seulement 6,1 milliards d'habitants. La population mondiale connaît donc une croissance forte et régulière. Cependant, cette forte croissance devrait ralentir puisque la planète est entrée dans une phase dite de transition démographique. Il s'agit du passage d'un régime démographique traditionnel, marqué par une forte mortalité et une forte natalité, à un régime moderne, marqué par une faible natalité et une faible mortalité. Pendant la transition, le taux de mortalité diminue plus vite que le taux de natalité, permettant donc un fort accroissement naturel. La structure de la population mondiale se modifie progressivement puisque les jeunes sont de moins en moins nombreux. Alors que les enfants, les moins de 15 ans, représentaient 40% de la population mondiale en 1970, ils ne représentent plus que 28% en 2018. Au contraire, les personnes âgées, de plus de 65 ans, qui ne représentaient que 5% de la population mondiale en 1970, sont aujourd'hui près de 10%. Les adultes, entre 15 et 64 ans, sont aujourd'hui les plus nombreux, avec 62% de la population, contre 55% dans les années 1970. Conclusion, le nombre de jeunes recule, mais reste très élevé, tout comme celui des personnes adultes, qui correspond à la catégorie des personnes en âge de se reproduire, donc de faire croître la population, d'où la croissance continue. Grand B, des situations variées de transition démographique dans le monde. Alors derrière le constat qu'on a fait dans le grand A de fortes croissances démographiques, se cachent de grandes disparités qu'il convient de préciser. On peut diviser schématiquement le monde en trois catégories, même si chaque situation est bien particulière. Première catégorie, les pays qui sont en pleine transition démographique. Leur natalité est forte, voire très forte, avec parfois des pics à 6 enfants par femme en âge de se reproduire, alors que la mortalité, en particulier la mortalité infantile, diminue. Ces pays ont une proportion de populations jeunes très élevées et ils sont situés principalement en Afrique subsaharienne. Deuxième catégorie de pays, ceux qui au contraire ont achevé la transition démographique. Leur natalité comme leur mortalité est faible. Ils sont marqués par une stagnation de la population et un vieillissement lié à l'augmentation de l'espérance de vie. De moins en moins de jeunes, des personnes âgées de plus en plus nombreuses et qui vivent de plus en plus longtemps. Ces pays sont principalement situés en Europe et en Amérique du Nord, Etats-Unis, Canada. On peut enfin et surtout citer le Japon qui est souvent pris en exemple pour illustrer le vieillissement de la population. Enfin, dernière catégorie de pays, les pays en situation transitoire. Ces territoires sont plutôt dans la phase 2 de la transition démographique, c'est-à-dire que la natalité diminue, tout comme la mortalité, et l'accroissement naturel est en recul même s'il demeure parfois élevé. Ces pays sont principalement situés en Amérique latine, en Asie et en Afrique du Nord. La question de l'évolution démographique est fondamentale pour les Etats qui doivent donc faire face à des défis variés, voire opposés, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Grand 2, faire face aux défis démographiques. Grand A, les défis du nombre. L'accès aux besoins essentiels est le premier des défis liés au nombre, alors que 3 milliards d'êtres humains ne peuvent subvenir à leurs besoins élémentaires. Ce qu'on appelle les besoins élémentaires, c'est l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé et à l'éducation. L'enjeu essentiel est le recul de la pauvreté. Ainsi, la pauvreté extrême, ce qui correspond à peu près avec le fait de vivre avec moins de 1,9 dollars par jour et par personne, est en net recul depuis les années 60 où elle touchait quand même près de 40% de la population. Et l'objectif de l'ONU est la disparition totale de l'extrême pauvreté pour 2030. Mais les besoins restent difficiles à pourvoir dans les pays touchés par une forte natalité. Ainsi, au Nigeria, 75% des garçons et 58% des filles de 15 à 24 ans savent lire et écrire. Mais avec 4,6 enfants par femme, on voit les difficultés pour l'État nigérien à mettre en place les infrastructures nécessaires pour arriver aux 100%, notamment des écoles, des institutrices, des instituteurs, etc. L'enjeu central pour les États est donc le contrôle des naissances. De nombreux États ont tenté d'accélérer leur transition démographique en menant des politiques de régulation des naissances, aussi appelées politiques antinatalistes. La Chine a mené une politique autoritaire efficace mais aux conséquences graves. C'est la politique de l'enfant unique qui s'est tenue de 1979 à 2015. Alors la politique de l'enfant unique a permis de limiter la croissance démographique puisqu'environ 450 millions d'enfants ne sont pas nés durant cette période, mais elle a eu pour conséquence un vieillissement accéléré de la population, premièrement, et un déséquilibre entre les sexes, deuxième point fondamental. Sans oublier les 13 millions d'enfants cachés qu'on appelle les enfants noirs. D'autres États mettent en place des politiques antinatalistes en mettant en place des plannings familiaux. Alors le planning familial, c'est un ensemble de moyens qui va être mis en place pour éduquer à un meilleur contrôle des naissances via la contraception et l'éducation. L'Inde, par exemple, en utilisant le principe des plannings familiaux, a achevé sa transition démographique sur la quasi-totalité de son territoire. Cependant, là aussi, de nombreux abus liés aux politiques antinatalistes ont été relevés, comme notamment des politiques de stérilisation forcées. Partout, l'éducation et l'amélioration de l'accès à la contraception restent les clés d'une maîtrise de la natalité. Grand B, les défis du vieillissement. Les pays du Nord, et notamment l'Europe, et notamment la France, sont touchés au contraire par la baisse de la natalité. Et la question centrale est au contraire d'avoir une politique plutôt nataliste. Certains pays, comme la France, donc, va mettre en place des politiques d'incitation. Aide économique, avantages fiscaux pour les familles les plus nombreuses. En Suède et en Allemagne, une politique d'intégration migratoire a été lancée pour compenser la baisse de la population et le vieillissement. Parce que les conséquences du vieillissement sont parfois préoccupantes. Alors, on peut citer l'augmentation du nombre de retraités, qui va engendrer une diminution de la population active, et donc une baisse du dynamisme économique. Cela pose aussi le problème des financements des retraites pour des retraités de plus en plus nombreux, face à des actifs de moins en moins nombreux. La précarité va toucher de plus en plus les personnes âgées. Ainsi, au Japon, l'absence de système de retraite efficace oblige les personnes âgées à continuer de travailler, et près de 10% des salariés japonais ont dépassé l'âge légal de la retraite. La pauvreté, chez les seniors, y reste de plus très élevée. Enfin, dernier point, le vieillissement de la population va nécessiter la mise en place d'infrastructures d'accompagnement coûteuses, hôpitaux, maisons de retraite, aide à domicile. Mais le vieillissement peut aussi avoir des conséquences positives pour les sociétés, avec le développement de besoins spécifiques. C'est ce qu'on appelle la silver economy, qui va permettre, par exemple, au tourisme balnéaire de fonctionner aussi en automne et au printemps, en dehors des saisons traditionnelles. En France, les métiers d'aide à la personne et d'aide aux seniors sont en passe de dépasser les emplois liés au tourisme. Alors, en conclusion, on peut dire que l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards d'habitants en 2050, cache donc de grandes disparités entre les pays qui ont déjà achevé leur transition démographique et ceux qui l'ont simplement débuté. Les enjeux démographiques sont souvent opposés entre des pays qui vont chercher à freiner la natalité et d'autres qui vont l'encourager par peur de voir leur population vieillir. Mais en 2050, la part des plus de 60 ans aura doublé dans le monde, faisant état d'un vieillissement déjà en cours. L'enjeu sera alors d'adapter notre société aux nouveaux besoins. Bon, on n'y est pas tout de suite, on a un petit peu de temps devant nous. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux démographiques. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada